Les médicaments de rue absorbent aujourd'hui entre 25 et 30% du marché pharmaceutique national, soit environ 30 milliards de francs CFA par an. Le phénomène est d'autant plus répandu que chaque marché du pays a son propre espace de vente de médicaments. En Côte d'Ivoire, ces produits médicaux ont commencé à apparaître dans la rue au début des années 1980. Face à l'ampleur de ce fléau et aux conséquences néfastes de la consommation de ces médicaments, l'État vient d'initier une opération baptisée Opération Porc-Épique sur l'ensemble du territoire. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre le produit pharmaceutique non enregistré qui se vend d'une façon anarchique sur le marché. A Bonufla, ce sont plus de 30 tonnes de médicaments frauduleux, contrefaits qui ont été saisis. Ce stock ramassé par la police, la gendarmerie, les FRC, les douanes, l'Interpol et l'ONU-Ci représentent plus de 500 millions de francs CFA. L'opération Porc-Épique se déroule conjointement dans tous les pays de la CDAO. Les conséquences sanitaires de l'utilisation de ces médicaments sont les plus atroces et revoltantes. Elles relèvent essentiellement de l'automédication, des indications erronées, des erreurs médicamenteuses, des surdosages et de l'abus.